La charte qui a été mise en place avec le ministère de la Culture et Fage c'est un atout de plus pour les artistes puisque ça nous permet de sortir des murs c'est-à-dire des galeries d'art et des musées et justement de rencontrer un autre public Au-delà de loger les gens, il faut que les gens s'y sentent bien et finalement faire rentrer l'art dans la résidence c'est un petit peu la parachevée et s'assurer que dans les années qui viennent nos acquéreurs soient heureux Pour moi, ce n'est pas une nouveauté que Fage s'implique dans le domaine artistique ce ne sont pas des slogans, ce ne sont pas des trucs qui se décident ça doit se décider quelque part, évidemment, dans les bureaux mais au fond, ça a des conséquences très pratiques ces liens entreprise, mécénat, etc. ça, j'y crois beaucoup D'ailleurs, je pense que des partenariats comme ça, des mécénats qui se font localement qui se font avec des artistes particuliers, je crois que c'est vraiment utile parce que les mécènes ont la connaissance du terrain d'un endroit, par exemple, dans l'affaire sur Lionel Theret il y a un milieu, il y a une ville il y a un environnement urbain précis que Fage connaît et il y a un artiste qui va s'interpénétrer faire interpénétrer son œuvre avec cet environnement donc finalement, c'est plus un partenariat au petit point mais pour nous, à Rueil, l'important, c'est de créer un itinéraire culturel partout dans la ville, dès qu'on le peut et d'associer à la fois les constructions, l'innovation, le monde de demain avec la culture qui s'inscrit, qui s'installe dans nos quartiers et je suis sûr que M. Cipre aura une place privilégiée dans ce quartier Et je pense qu'une bonne œuvre, elle a sa place quand on imagine qu'elle n'est plus là, il manque quelque chose Je trouve que c'est une chance de pouvoir bénéficier d'une sculpture et d'une œuvre d'art au sein même de la résidence dans laquelle on habite C'est quelqu'un que je ne connaissais pas donc ça donne un petit peu de profondeur à l'implantation locale donc on donne du sens à la rue dans laquelle on est actuellement M. le maire avait voulu déplacer cette statue qui aurait dû être au cœur de la résidence, de cette nouvelle résidence pour qu'elle puisse être dans la venelle qui est visible pour tous se faire approprier, observer et bien évidemment imprégner l'ensemble des Rueillois qui passeront par là de l'art, de la réussite que sera cette œuvre Je trouve que le choix de cette nom de rue et de l'œuvre qui va rappeler qui était Lionel Therret à proximité de trois grands établissements d'enseignement supérieur est un symbole très fort pour donner à nos jeunes ce goût de l'aventure, ce goût de ce dépassement ce goût d'une découverte humaine à travers leur futur métier et bien évidemment c'est peut-être le moment de rappeler tout ceci à la société qui évolue et j'espère que nos jeunes auront plaisir à découvrir le sens que peut apporter l'œuvre de M. Cypre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada